Musique Nous réalisons un groupe à nos questions et régulations que nous avons fait sous question de bataille et contre-violence dans l'école. Donc c'est un bel parquet lié puisque nous sommes capables de sortir avec un lot de trois documents et ces documents chattent de bonne pratique là, ces codes de conduite là avec codes déontologiques. C'est-à-dire qu'ils sont les trois documents qui prennent l'effectif dans l'école. Comme des outils, comme des référentiels et à partir des référentiels, tout le monde connaît et avec précision qui gère qu'ils sont engagés pour protéger les élèves dans l'école et permettre de bénéficier de l'enseignement et de bien-être. Parce que la question de mal-être fait que les gens ont des difficultés pour faire l'apprentissage. et les gens ont des ministres à sécurité des conditions pour qu'ils aient un apprentissage réel au niveau de l'école pour empêcher de l'exclusion. Tout simplement, au contraire et en termes d'activités de suivi, nous pouvons faire un pile de démultiplications. C'est-à-dire que nous pouvons démultiplier. Et puis ensuite, nous avons vu au niveau de l'école, nous avons fait un pile de sensibilisation à travers la radio éducative et à travers des affiches, etc. pour que tout le monde soit capable et très sensibilisé à ces questions. Et l'autre point de suivi qu'on a fait encore, c'est la question de mettre des points focales. C'est-à-dire des gens qui, au niveau de l'institut, au niveau de la direction départementale, des points focales permettent que nous devons faire de l'école à l'administration. Donc, de telle sorte que, quel que soit le problème qui présentez-là, laissez-à-dire l'administration de façon rapide les capables de réagir et permettent qu'à l'école, nous n'avons pas d'impunité. Un autre point de suivi, c'est la question de formation directeur et inspecteur. Nous devons former tout à partir du document. Nous devons former tout à partir du document. À partir du document, c'est eux qui sont acteurs souterrains. Donc, c'est eux-mêmes qui prennent, c'est eux-mêmes qui bénéficient de formation qui permettent qu'en fait, nous matérialiser et rêver ça, pour diminuer, réduire la violence au niveau de l'école qui permettent que les teams fonctionnent dans une atmosphère d'inclusion. Donc, les participants, eux-mêmes, ils viennent pour enrichir, pour bonifier les documents, pour rendre l'épi légitime. Donc, c'est ça que les participants ont fait. Les participants ne peuvent pas participer dans la formation inspecteur et directeur. C'est quatre ministères qui peuvent faire ça. Vous comprenez ? Mais tout leur participant, c'est qu'il y a plusieurs ministères là-bas. Vous comprenez ? Il y a d'autres ministères, d'autres structures, d'autres organisations qui sont là-bas. qui viennent participer dans et bonifier les documents, rendent l'épi bon et permettent que eux-mêmes, ils viennent ramasser toutes les problématiques de la violence. Et pour ne pas quitter rien à côté, de telle sorte que si il y a des problèmes, il y a des provisions pour que nous réagissons à partir de ce problème. Deux jours, c'est ça qui s'en aboutit. C'est le premier, c'est parce que le document-chart, qui est un document initial, texte initial là, a été modifié à partir de toutes propositions de recommandations que les participants ont fait là. Donc, c'est rendre nos documents légitimes, nous rendre les bons. C'est-à-dire que toute faille qu'il y a, il faut relever et puis, pour permettre que ce sont très bons documents. La prochaine séance là, c'est juillet. Parce que de toute façon, avant de rentrer à l'école là, il faut non seulement la question de la formation, et la formation inspecteur-directeur, il faut qu'ils commencent à faire. Et deuxièmement, il faut des documents qui vont aller au niveau de l'école. Donc, probablement, c'est avant septembre. Et avant septembre, c'est juillet août. Il y a un ministère, il y a un ministère plan qui est là, et il y a un ministère de santé publique qui est là. Alors, il faut qu'on est ici. Alors, il y a un ministère de santé publique qui est là. Après ça, nous avons un ONG qui est là, et le CRS qui est là, et l'UNICEF, et les médecins du monde suisse qui est là. Il y a un ministère de santé publique qui est là. Il faut faire des documents. Il y a des documents qui sont concernés tout le monde. Donc, le ministère général, il y a des documents de régulation qui sont concernés. Le ministère Apache qui est là, il faut toujours y aller à l'autre qui participe. Par exemple, si nous prenons le ministère de la condition féminine par exemple, et nous n'avons pas de fin ou de fin ou de fin, mais dans toute prévalidation, dans toute opération, et à l'intérieur de prévalidation qui est faite dans les provinces, et nous avons un représentant du ministère de la condition féminine qui est là. Le ministère de la condition féminine fait pour présent, surtout dans le type de rédaction, d'élaboration de documents. Donc, comme je l'ai dit, il y a des documents que le ministère a fait, parce que c'est l'éducation. L'éducation concerne tout le monde. Il y a un titre ou il y a un autre. L'éducation de la condition féminine par exemple, il y a un ministre qui a plié le men, les conseillers qui ont faits, les documents qui ont fait, ça veut dire que nous avons fait appel à l'autre. Par exemple, nous avons invité le ministère de la justice. Nous avons invité le ministère de la justice. Nous avons évoqué le ministère de la justice. Nous ne savons pas qui l'escrite représentée. Mais nous avons invité le ministère de la justice. Le ministère de la justice est là. Nous avons des thèmes juridiques, qui prennent les documents. Et après ça, les documents, les infimètres documents, même les radios, les radios, pour obtenir les documents. Et c'est comme je dis, la question viol, la question de la régulation, c'est tout le monde qui a des contributions par les propôts. Donc, il est important que même les médias, pour obtenir les documents, pour obtenir toutes règles, toutes les normes qui ont dans l'école, parce que parfois, il n'y a pas le problème posé, même si c'est dans les médias où nous allons. Donc, au contraire, si nous avons un texte, c'est très bon. Et moi-même, je vais faire de telle sorte que les médias ont un texte. Nous participons dans l'activité Sahara avec l'éducation nationale et de la formation professionnelle. C'est dans le cadre de validation et de divulgation dont Chote y aurait les bonnes pratiques. Chote de bonnes pratiques Sahara, c'est un document qui traitait de la violence basée sur le genre en milieu scolaire. Médecins du monde, avec CASAS, qui est une filiale du ministère éducation, vous mettez en place plusieurs activités avant la construction. Chote Sahara, formation enseignant, l'atelier avec les directeurs départementaux scolaires, jusqu'à ce que nous arrivions à un document final. Un document, c'est de nous discuter pour nous valider avec les directeurs techniques du ministère de l'Éducation nationale. Médecins du monde suisse accompagne les ministères à travers un appui technique parce que nous avons des experts en violence basée sur le genre qui font partie de l'institution et aussi à un niveau financier. La grande satisfaction médecins du monde suisse tirée d'atelier de travail c'est l'engagement de l'État haïtien pour combattre la violence basée sur le genre. C'est une notion que nous avons déjà qui fait que nous outilions pour prendre part à la lutte. C'est la lutte contre la violence basée sur le genre.